Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, le président de la transition gabonaise, le général de brigade Brice Clotaire Oleg Ingema, s'est exprimé devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Fidèle à la politique étrangère adoptée par le Gabon au lendemain du coup de la libération du 30 août 2023, le chef de l'État gabonais a fait le point du processus de transition en cours au Gabon. La marche vers la construction d'un Gabon nouveau jusqu'à ce jour a soutenu ses promesses énoncées à ses tribunes lors de la dernière Assemblée générale, à savoir la mise en place des institutions de la transition, la libération des prisonniers d'opinion, l'inclusivité permanente, la tenue du dialogue national inclusif, la rédaction d'une nouvelle constitution, les routes, les centres de santé, les écoles, le retour des bourses scolaires, l'ouverture des concours aux grandes écoles, le dégel des recrutements et le paiement des aérés des pensions, tout ceci en respectant nos engagements à l'international. En perspective, Brice Clotère-Olé Guingéma s'est engagé à respecter les prochaines étapes du chronogramme de la transition établi par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. La prochaine étape est l'organisation du référendum dans les prochains mois, l'adoption du code électoral et la révision du fichier électoral, conformément au chronogramme adopté lors du dialogue national inclusif. Depuis le 21 septembre dernier, date de son arrivée au pays de l'oncle Sam, le dirigeant gabonais a multiplié les rencontres avec les partenaires internationaux du Gabon afin de rassurer ces derniers, notamment sur le respect du calendrier de la transition, dont la prochaine grande étape est l'organisation du référendum constitutionnel.